... Légèrement diminué, Xavier Beug privilégie une trajectoire extérieure pour le 2e départ, pour ne pas avoir à trop lutter dans le peloton. Mais c'est un autre cowaboy qui signe le all-shot. Florent Richier, il devance. Cédric Souberas, lui aussi bien parti. Les deux KRT de Baragane et Beug restent en embuscade. Grégory Aranda est, lui, à peine mieux parti qu'en 1ère manche. Il est 9e, mais sa course tourne court. Il chute violemment à la fin de son 2e tour, la moto. Et HS, il doit abandonner. Le championnat est sans doute joué. Entre temps, Baragane et Beug ont remis de l'ordre et ont repris la tête. Xavier, bien strapé, ne semble pas trop gêné par sa blessure. A une semaine du Mondial, il ne prend pas de risques et se cale en 2e position. Florent Richier le menace un temps, mais un problème sur sa roue arrière le fait rétrograder. Troisième, un long moment, il terminera finalement 7e. Quatre hommes vont au final animer la course. Un carré à la lutte pour le podium. Christophe Martin, Cédric Souberas, Loïc Larieux et Nicolas Aubin. Aubin, seul MX2 du lot réalise une course époustouflante. En prise de risque maximale, il profite du terrain désormais bien défoncé pour dépasser ses rivaux, les uns après les autres. Seul Christophe Martin lui résistera. Nicolas Aubin termine 4e, mais sans conteste, le héros de la journée. Jolatane Baragane remporte lui sa 2e victoire de rang, sa 3e en 4 courses en France cette saison. Xavier Bogue, 2e, a fait un grand pas vers le titre de champion de France. J'ai eu un peu de chance, j'ai pu rouler à mon rythme et trouver des bonnes traces avec un peu moins de trous, moins me faire secouer. Finalement, je fais une très bonne opération au championnat. C'est dommage pour Greg, j'espère que c'est rien de grave et qu'il sera là le week-end prochain. La plaque rouge de Lilleur après cette manche ici à Guégnon. Mesdames et messieurs, c'est pour Xavier Bogue. J'ai trouvé de bonnes trajectoires, j'ai pris un très bon départ, donc ça m'a vraiment aidé pendant la course. Le circuit était difficile, éprouvant pour les motos, mais j'ai vraiment bien roulé. Le trio de tête des classements scratch et MXE1 est rigoureusement identique. Xavier Bogue est en tête devant Grégory Aranda et Florent Richier. En MXE2, le titre devrait difficilement échapper à Nicolas Aubin. 34 points le sépare de Romain Fèvre. Le championnat de France fait une petite pause. Retour début mai à Clomion. Offin . Yannick Morень. Oui, mais j'ai pas vu l'ểul. Le championnat d'